De vraiment faire le point sur qu'est-ce qui nous anime dans notre cœur de femme. Dans notre cœur de femme, mais pas dans le cœur de la femme qui est l'épouse, ou l'accompagne de quelqu'un, de la mère, d'un enfant, ou de plusieurs enfants, de la femme qui travaille. Non, tout ça ce sont des casquettes effectivement que l'on a en plus du fait d'être une femme. Mais ce n'est pas de ces casquettes-là dont je vais parler. C'est vraiment quand on a mis et donné beaucoup d'énergie sur ces différentes casquettes, à un moment donné, on se retrouve à se demander, mais quel est le sens ? Quel est le sens de ma vie ? Comment est-ce que je pourrais reconnecter avec moi ? Je sens que je me suis perdue quelque part, que j'ai perdu confiance en moi, qu'il y a des questions qui reviennent en boucle sur ma sensualité, sur ma relation avec l'homme, sur ma relation avec les autres femmes, sur ma relation avec moi-même bien entendu, puisqu'en fait tout part de là. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette journée qui s'appelle Nuance de femme, Shakti Shakti, et qui va nous permettre de rencontrer, de faire connaissance avec les outils du tantra, et bien entendu des outils thérapeutiques que j'ai extraits de mon travail de psychothérapeute, pour pouvoir amener la femme à trouver son ancrage. Parce que c'est dans son ancrage qu'elle va pouvoir laisser remonter sa vitalité, et c'est dans cet ancrage qu'elle va pouvoir retrouver son autonomie affective. Alors autonomie, ça ne veut pas dire, « Tiens, voilà, je vais devenir seule, je vais m'isoler, je ne suis plus en couple, etc. » Pas du tout. Bien au contraire. Être autonome, effectivement, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Parce que ça veut dire qu'on a suffisamment de force, on a suffisamment de stabilité à l'intérieur de nous pour pouvoir cheminer sans avoir besoin de l'autre. Quand on a besoin de l'autre, ça veut dire qu'à un moment donné, si cet autre s'en va, que ce soit un homme, une compagne, ou un enfant, ça veut dire qu'il ne reste plus rien pour nous. Et l'idée, c'est justement de ne pas être démunie. Et souvent, c'est ce qui est constaté chez les femmes que je rencontre, c'est qu'il y a un moment donné, un tournant de notre vie, qui fait que, tiens, on se sent démunie. On se sent qu'il y a quelque chose qui va nous manquer là, et que si on continue comme ça, on se perd. On perd le sens de notre vie. On perd notre connexion avec nos rêves. Comment se fait-il qu'au bout de toutes ces années, j'ai oublié de pouvoir être heureuse, tout simplement ? Mais c'est quand même une question essentielle. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver au fait de me poser tant de questions, de me sentir si fragile ? Il y a cette quête de sens qui a besoin d'être trouvée. Et c'est ce que je vais proposer. Donc pendant cette journée, nuance de femmes, shakti-shakti, travailler son axe, travailler sa vitalité, réaffirmer qui nous sommes, reconnecter avec l'amour de soi, et exprimer qui nous sommes dans toute notre authenticité. L'expression de qui nous sommes, c'est essentiel. Exprimer qui on est, c'est pas le dire forcément avec brutalité, ou avec agressivité, ou avec violence. exprimer qui on est quand on est tenu par notre axe, c'est au contraire exprimer qui nous sommes avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de tranquillité. Et ça, ça a beaucoup de force. Si j'exprime qui je suis, je peux dire à l'autre, j'ai pas besoin de toi pour vivre, mais avec toi, c'est beaucoup mieux. Et moi, j'adore cette idée-là, de pouvoir se dire, mais tiens, je passe du temps avec moi, et je suis heureuse d'être en ma propre compagnie. Parce que plus je vais apporter d'amour à qui je suis, plus je vais être en mesure d'être, bien entendu, autonome, mais plus en même temps, je vais être en mesure d'offrir cette liberté à l'autre. Et en fait, on se rend compte que plus on est libre soi-même, plus on offre de liberté à l'autre, plus la relation est riche, plus la relation est intense, et plus la relation nous permet d'avancer et d'aller un petit peu plus loin. Donc, ce que je propose dans cette journée-là, c'est justement d'aller réaffirmer notre authenticité, notre vitalité, notre autonomie. Et que si on ne l'a jamais apprise, parce que peut-être on n'a pas eu d'exemple, peut-être que notre mère ou nos recherches personnelles ne nous ont pas permis d'aller là, ou peut-être tout simplement nos croyances nous ont empêchées d'accéder à cette autonomie, je crois qu'il est temps pour nous de pouvoir aller justement travailler ça. Ce qui est intéressant aussi, dans cette journée, bien entendu, qui n'est réservée qu'aux femmes, c'est qu'entre femmes, nous allons avoir un miroir avec lequel travailler. Ce n'est pas toujours facile d'être en face d'une autre femme. Parfois, ça nous dérange, mais c'est toujours très intéressant, parce qu'en fait, l'autre femme, elle porte en elle quelque chose que nous portons en nous. Et de travailler à deux, de travailler à plusieurs, eh bien, ça va nous permettre de laisser révéler d'autres espaces de nous, laisser révéler d'autres facettes de nous qui auront besoin, peut-être, de s'exprimer, ou en tout cas, d'être révélées. Et ça, c'est une grande richesse. Et le fait de travailler avec d'autres femmes, ça va nous permettre aussi de retisser le lien avec l'autre. Et si je retisse le lien avec l'autre femme, je retisse le lien également avec moi-même. Il y a eu trop de séparations, trop de scissions entre les femmes, pour différentes raisons. Des raisons, peut-être, de croyance, mais des raisons aussi de culture. Enfin, voilà. L'idée n'est pas de parler de tout ça, mais aujourd'hui, de pouvoir retisser un lien de sororité, un lien qui soit dans la douceur, qui soit dans le respect, qui soit dans la bienveillance et qui soit dans l'acceptation et la tolérance de l'autre. Et plus on va nourrir notre féminité avec harmonie, et plus on est heureuse d'être entre femmes, plus on peut accueillir aussi l'homme. L'idée, c'est de pouvoir faire que l'homme et la femme puissent vivre ensemble. Et pour pouvoir vivre ensemble, il faut que chacun des deux ait fait la paix avec soi. Donc, faire la paix avec soi, c'est déjà travailler sur soi, tout simplement. Et durant cette journée, je vais proposer des outils qui permettront justement, outre d'aller réaffirmer, retrouver son axe et sa vitalité, d'aller adoucir la paix du cœur. C'est un très joli programme. Je suis très heureuse de pouvoir proposer cette journée depuis déjà plusieurs sessions. Je vous invite à aller voir les différents témoignages qui sont sur le site lecoeurdesoi.fr Et puis, voilà, les piliers qui me soutiennent, moi, pour donner cette journée, ce sont, bien entendu, le respect de soi, la bienveillance, la gaieté et l'envie du partage. Voilà, du partage avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'écoute et de faire en sorte que quand nous sommes ressortis de cette journée, nous en sommes ressortis avec plus de confiance en nous-mêmes, de sensation d'être plus, d'avoir connecté avec sa puissance et de pouvoir marcher droite, souple, fluide. Alors, bien entendu, je suis face à votre disposition si vous avez envie de me poser des questions sur comment se déroule la journée. Sachez que c'est des places limitées qu'il y a. Je ne peux pas accueillir beaucoup, beaucoup de femmes pour pouvoir justement être à l'écoute, être disponible pour chacune de vous. Et voilà. Donc, regardez les dates des différentes journées que je propose sur le site lecoeurdefois.fr et n'hésitez pas à me joindre. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. En attendant, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et à tout bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501